Sébastien Onomo, bonjour. Bienvenue au Cinéma Arthénique Festival. Nous sommes ravis de t'accueillir. Merci, merci. Moi, je suis ravi d'être là. Génial. Alors, Sébastien Onomo, vous êtes producteur cinéma, producteur audiovisuel. Et vous avez du coup une maîtrise de production audiovisuelle et numérique à Lina. Par la suite, vous avez évolué dans les productions et les films d'ici. Oui. Donc, à partir de 2010, je crois, vous avez monté votre propre production qui s'appelle Special Touch. C'est ça, c'est ça. Special Touch Studio. D'accord. Qu'est-ce qui fait de Special Touch, Special Touch ? Je pense que modestement, je dirais que ce qui fait de Special Touch, Special Touch, c'est les gens qui sont dedans. parce qu'on est quand même dans une industrie où soit elle est façonnée par des groupes, soit elle est façonnée par des personnalités au sein de sociétés. Et je dirais que chez Special Touch, on a eu à cœur de défendre une ligne éditoriale qui permet à de nouveaux auteurs d'apporter leur regard rarement exprimé sur le monde. Donc voilà, on a cette approche, on a cette volonté-là. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui définit la société. D'accord. C'est une recherche aussi d'originalité ou un regard différent dans la production. On pense notamment aux films d'animation que vous avez coproduits avec Special Touch qui s'appelle The Island de Anka Damien et qui a remporté le cristal du long-métrage au festival d'animation d'Annecy. Alors Anka l'a remporté, mais pour un autre film. Mais The Island était effectivement sélectionné cette année à Annecy. Pardon, c'était pour Funan ? Oui, oui, oui. Moi, je l'ai remporté effectivement pour Funan en 2018. Et après, non, la recherche en tout cas, elle est dans l'exploration d'histoires méconnues, de cultures connues, mais avec des histoires méconnues et la volonté vraiment de donner la possibilité à ces histoires d'exister, d'être présenté à un public, pas que local, mais international. Donc ça, c'est la volonté qu'on a et c'est du risque et c'est du pari pour nous dans la société. Mais on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Et as-tu eu de belles surprises au Cinéma Martinique Festival dans les projections que tu as vues ou dans les discussions que tu as eues avec des réalisateurs ou des scénaristes ? Pour être honnête, j'ai eu peu le temps d'aller y assister à des projections, même si j'ai vu quelques courts-métrages. Par contre, effectivement, c'est un festival pour lequel je viens pour la deuxième fois. Et je viens avec toujours autant de plaisir parce que j'ai des rencontres qui sont incroyables avec le public, avec les professionnels aussi qui sont là et que ce sont de vrais moments de partage d'expérience qui viennent nourrir d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'échange, mais je suis aussi nourri par les retours d'expérience que j'ai de la part du public qui est présent ici. Et donc, c'est toujours bien quand c'est donnant-donnant. Est-ce que tu as rencontré des jeunes qui ont envie d'être producteurs cinéma et qui te demandent c'est quoi les clés, comment on arrive à être un producteur cinéma influent, en tout cas, qui arrive à monter des projets, qui arrive jusqu'au bout ? Alors, pas explicitement. Je pense qu'il y en a peut-être secrètement qui ont cette volonté-là de faire de la production. Ils ne sont pas venus me l'exprimer directement. Mais en tout cas, je pense avoir été assez clair sur le fait que je restais disponible pour répondre aux questions, justement, par rapport à mon métier ou par rapport à l'industrie de manière générale. Et du coup, qu'est-ce qui fait, finalement, si on veut vulgariser le rôle du producteur en cinéma ? Ça serait quoi ? Ça serait un mélange entre une gestion financière, organisationnelle, artistique ? Ça serait un petit peu... Oui, je dirais que finalement, le producteur, il est un pont entre les différents corps de métier et il a une vue globale, probablement celui qui a la plus grande vue globale de l'ensemble d'un film puisqu'il est présent en amont et en aval. Et donc, oui, je dirais que le producteur, c'est un pont. D'accord. Alors, vous avez aussi été nommé... Tu as été aussi nommé à la présidence du groupe francophone d'Unifrance avec Aïssa Maïga, l'actrice Aïssa Maïga. Et est-ce que ça a été une surprise pour toi ? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu as amené à Special Touch ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu en retires finalement jusqu'à présent de cette expérience ? Avec un organisme professionnel, c'est-à-dire qui te nomme ? Ben, disons que... Alors, c'était pas une surprise parce qu'on m'a demandé si c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et surtout, les gens qui m'ont proposé de faire ce travail-là, c'est-à-dire, encore une fois, de faire le pont entre la France et l'Afrique sur les relations qu'elles peuvent entretenir en termes de cinéma. C'est grâce au regretté producteur Eric Nevey qui était à l'initiative de ce groupe, qu'il a créé, qu'il a animé avec les personnes d'UniFrance comme Jean-Christophe Beaubien. Et c'est eux qui m'ont proposé, comme Aïssa, de prendre la suite du travail d'Eric. Et c'était un grand honneur pour nous d'accepter cette fonction honorifique, mais qui, quand même, vise à animer ce groupe et à faire en sorte qu'on soit dans un partenariat win-win et pas dans de la néocolonisation, dans les enjeux qui régissent ce pays et ce continent. D'accord. Est-ce que ça a permis de faire des rencontres, des nouvelles découvertes ? En tout cas, est-ce que dans un parcours professionnel, les rencontres qu'on fait avec des organismes professionnels ou dans des festivals, c'est ça qui compte aussi pour évoluer ou est-ce que ça a ouvert des portes ? Les rencontres professionnelles dans les marchés, c'est évidemment quelque chose de très important, surtout quand on est producteur, parce que c'est comme ça qu'on constitue une partie de son réseau. et après, oui, le travail au sein de ce groupe, il est important parce qu'il permet d'être à jour sur les défis que relève le continent africain et les différents pays qu'il compose dans sa structuration en tant qu'écosystème de cinéma, et puis de faire en sorte que la France, encore une fois, s'enverser dans du néocolonialisme, ne reste pas exempte de ce qui est en train de se passer là-bas. Et là, encore une fois, on sert de pont pour essayer de faire en sorte que l'industrie en Afrique et dans les différents pays africains se structurent et grandissent, tout en essayant de trouver des passerelles pour collaborer avec les différentes institutions françaises qui ont un passé avec ce continent. Dernière question, plus par rapport à la Caraïbe, est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux de production avec des auteurs ou avec des histoires de la Caraïbe ? Oui, ça fait partie de mon ADN. On aura toujours des projets avec les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie du line-up de la société. On est là en ce moment sur la préparation du prochain long-métrage de Jean-Claude Barny qui sera un biopic sur Franz Fanon. On a un documentaire sur le basketteur guadeloupéen, Rudy Gobert. Il y a pas mal de choses sur le feu. Donc, 2023, ça devrait être une année assez active. Génial, génial. On vous souhaite le plus grand des succès, des réussites. Et à bientôt au Cinéma Martinique Festival. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Merci.